salut tout le monde comment allez vous ici c'est Ibra aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo très courte une vidéo de tuto pour vous dire comment installer une scénerie sur xplan 11 plus particulièrement la scénerie de Blaise Diagne Jazz G O B D donc d'abord il faut aller sur le org le site org de xplan 11 et faire la recherche mais je vous donnerai le lien ci-dessous dans la description de la vidéo et comme vous voyez G O B D Blaise Diagne c'est version la plus récente version c'est 1,4,1 et cette scénerie a été conçu par S Touré donc pour pouvoir télécharger la scénerie il faut avoir un compte sur le org le site org de xplan aussi comme vous voyez ici il y a des fichiers nécessaires à installer au préalable il faut avoir tous ces fichiers là installés dans le dossier de voyons installés dans le dossier xplan 11 custom sceneries et comme vous voyez par exemple cdb library c'est quelque chose c'est 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 quelque part ici j'en ai beaucoup donc re librairie j'en ai pas besoin mais il y en a beaucoup d'abord donc ça c'est nécessaire il faut télécharger une deux trois quatre cinq six sept c'est cette librairie pour pouvoir faire la scénerie G O B D pour que pour qu'elle puisse fonctionner correctement ok donc nous allons télécharger nous allons sauvegarder ok on va sauvegarder le fichier en ce moment c'est en train d'être téléchargé et nous allons ouvrir notre dossier custom scenery qui a toutes nos scéneries par exemple comme vous voyez cette librairie ici faib aircraft librairie ça est là donc je l'ai déjà voici aussi le fruit stand library la voici ici donc quand vous téléchargez ces librairies des fois vous prenez le copier vous prenez le dossier que vous avez téléchargé et vous le copier directement dans le dossier xplan 11 custom scénerie mais des fois il va il y aura un dossier dans ce dossier il va falloir prendre le dossier qui est dedans donc ça dépend de l'auteur de la librairie comment ils ont emballé le paquet allez le téléchargement est presque fini donc dès que fini nous allons ouvrir nos téléchargements ok ouais je pense que c'est fini donc nous allons sur le téléchargement et vous voyez ici j'ai obd jas donc nous allons l'ouvrir ok et nous allons revenir sur notre dossier xplan 11 custom scénerie donc nous allons prendre donc nous allons prendre g obd jas et nous allons le copier et le coller dans le dossier custom scénerie moi j'ai déjà le dossier dans dans le dossier custom scénerie donc ça va me demander si je veux copier tous les fichiers donc je vais je vais dire oui je veux copier tous les fichiers donc ça y est c'est installé et la première fois qu'on met en marche xplan 11 ce que ça va faire ça va mettre vous voyez ici ça va mettre cette ligne scénerie pack custom scénerie g obd jas ça va le mettre en haut du fichier comment ça s'appelle scénerie pack point ini donc nous allons ouvrir xplan 11 pour tester ok ok voilà xplan a démarrer donc nouveau vol ok nous allons choisir le crz chez crj 200 ok g obd ok le code ikao ok la position 2 bon nous allons prendre la position 7 on confirme on démarre allez donc comme vous voyez nous sommes à g obd ok 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 voilà c'est l'aéroport c'est bien installé ok 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 allez donc c'est tout allez à bientôt à bientôt